Est-ce que si tu veux, en fait, je viens de me rendre compte que... Avec un trépied, tu peux mettre ton appareil partout, en fait, et il n'y a pas de souci, mais avec le mini-gorilla-pot que j'ai là, là, je suis obligé de le percher sur une espèce de pot-de-fleur. Et donc, en fait, il y a ce problème-là, et il y a un autre truc, c'est que j'aimerais bien avoir un angle plus grand, quand même. Ça bouge, là, non ? Un petit peu, ouais. Ouais, j'aimerais bien avoir un angle un petit peu plus grand, donc ce sera peut-être mon prochain investissement, un nouvel appareil. Pas tout de suite, parce que je n'ai pas la maille, mais... Attends, ici, on est là, le truc. C'est peut-être un peu mieux, là. Bon, je n'ai pas sorti la lumière, parce que... Attends. Et 3, 2, 1, et boum, c'est du live. On est en live, t'es en live, je suis en live. Pas tout à fait, parce que du coup, il faut que je montre la vidéo et tout, mais ce sera bientôt du live. Il faut que je me penche sur ce truc d'iTunes, mais là, je n'ai pas trop le temps, parce que je bosse, donc je le ferai. Promis, je le ferai, mais... Qu'est-ce que je voulais dire, d'ailleurs ? Je voulais dire un truc juste à l'instant, là, mais je ne sais pas. Je te parlais du grand-angle. Ah oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Peut-être que je voulais dire qu'il fallait que je me presse, parce que ces lumières-là, là... Oui, voilà, je n'ai pas pris mes petites lumières, mes petites guirlandes, parce qu'il est tard et qu'il faut que je me dépêche, parce que les grandes lumières, là, s'éteignent à minuit, et il est 23h36. Donc, on a exactement 24 minutes pour faire ce podcast, ce sera largement suffisant, mais bon. Bref, salut ! Comment tu vas ? Alors, laisse-moi juste récapituler un petit peu tout ça, ouais. Je vois que les podcasts, ça fait pas mal de bruit, et ça fait pas mal réagir pas mal de gens, en fait. Je commence à avoir des trucs sur, ouais, quand est-ce qu'on parle de la drogue, ou ouais, quand est-ce qu'on parle du sport, et tout. Donc, c'est cool, et il va falloir traiter du sujet, quoi. Mais c'est vraiment cet aspect-là dont on a parlé, de parler de trucs simples. Bref, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je voulais te donner une méthode pour faire disparaître tous tes problèmes, tous tes mini-problèmes, et même tous tes gros problèmes, en fait, et aller de l'avant. Tu sais, je vais te raconter cette histoire, je pars toujours de moi, c'est beaucoup plus simple, mais, tu sais, moi, je suis vraiment un grand arrêt quand il s'agit de... Quand il y a des problèmes, quand je rencontre des problèmes dans des domaines qui me sont vraiment très chers, tu sais. Et j'ai un gros défaut, c'est que je deviens obsessif, en fait, ça me rend complètement fou. Et ça me... Ouais, ça me rend complètement fou, ça me prend par les tripes. Quand on parle de problèmes de, par exemple, j'en sais rien, moi, comment dire... Quand, par exemple, une fois, ça m'était arrivé, ça. J'avais fait une vidéo que je trouvais géniale, tu vois, et je l'avais fait... Et elle s'était faite supprimée de YouTube à cause des droits d'auteur des musiques. Je faisais encore pas gaffe à l'époque. Et c'est chiant, tu vois, parce que t'as une vidéo dans laquelle t'as mis ton cœur et tout, et te fait supprimer de YouTube parce que t'as merdé. Et c'est justifié vraiment des problèmes comme ça. J'ai aussi énormément de... J'ai aussi énormément d'appréhension envers mon compte en banque. Tu sais, je pense qu'on a tous un peu cette espèce de tendance à détester ou à avoir toujours cette habitude de regarder nos comptes en banque et avoir la maladie, ce que j'appelle la phobie des chiffres descendants. C'est quand tu vois que tu consommes, tu consommes, tu consommes de l'argent sur ton compte et qu'il n'y a rien qui rentre, quoi. C'est un peu le symptôme des chiffres descendants et tu peux rien y faire. Et ce genre de truc, tu sais, qui te prend la tête. Je sais qu'en ce moment, tu dois sûrement être rentré si t'es à la fac. En tout cas, t'es peut-être en plein milieu de tes révisions pour tes partiels. Et ça... Enfin, les partiels, j'imagine... Enfin, non, j'imagine pas parce que j'en ai jamais eu. Mais bon, j'imagine que c'est comme si tu révises pour un méga, ultra gros contrôle. Tu vois, moi, j'ai été que sur du contrôle continu. Mais c'est vrai que ça doit prendre la tête, quand même. Enfin, je veux dire, t'as tout un tas de... C'est un peu comme le bac, quoi. T'as tout un tas de matières. T'as une espèce de somme. T'as une espèce de merde. De merde. De... Pas de merde. Enfin, tiens, le lapsus, tu vois. Il y a une espèce de merde d'informations. Gobée comme ça en deux semaines. Et que tu vas devoir revomir sur ta copie une bonne fois pour toutes. Et avoir des manettes pour passer ton semestre, tu vois. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est des trucs dont tu te serviras plus jamais. Mais bon, j'imagine bien. Je pense bien que c'est stressant, quoi. Et moi, j'ai eu mes trucs. Et il y a un moment, il a fallu que je me détende. Il y a un moment, il a fallu que je trouve une solution. Parce que si t'as ce même problème que moi, peut-être que toi aussi, tu vois. Tu te prends la tête comme ça sur des petits trucs. Genre, je sais pas, moi. Un pote qui t'a emprunté de l'argent se fait deux semaines. Et ça te fait chier de lui rappeler. Mais ça te fait chier qu'il s'en souvienne pas. Et c'est le genre de truc qui, tu vois, qui reste, qui est vraiment relou. Ou alors, tes examens à réviser. Enfin, voilà. Si t'as ces problèmes comme ça, il y a un moment. Il y a un moment, on se dit, ouais. Il faut que j'apprenne à me détendre. Parce que mine de rien, ça joue et ça déteint sur toutes nos relations, tu sais. Moi, ce genre de truc, quand il s'agissait de format de vidéo, par exemple. Tu sais, j'ai fait plein de changements de format vidéo. Et plusieurs fois, j'ai vécu des crises en mode, bon, mais merde. Ce que je fais maintenant, ça me convient plus. J'en ai marre. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Et c'est des trucs qui me prenaient vraiment la tête. Et il y a un moment, ça déteint sur tes relations. Ça déteint sur ton humeur. Ça déteint carrément sur ta forme physique. Je peux te dire que quand je vais m'entraîner, tu sais, je fais des bien meilleurs entraînements quand je suis vraiment en accord avec ce que je fais en vidéo et avec le boulot que j'ai en ce moment et avec les projets que j'ai comparé à quand je suis un peu dans la merde, que je suis hésitant par rapport à mon discours, par rapport à tous mes process et par rapport à là où je suis actuellement, tu vois. Donc, ça joue vraiment sur tout. Et ça fait sens quand tu lis plein de bouquins sur le fait que, tout simplement, tes conditions de vie jouent énormément sur ton humeur et ta santé mentale et ton énergie, quoi. Donc, il y a un moment, il faut trouver un truc. Et la méthode que je vais te donner, si tu veux, ça va te permettre tout simplement d'être beaucoup plus zen. Ça va te permettre de prendre les choses vis-à-vis d'un aspect beaucoup plus éloigné, beaucoup plus spectateur, tu vois. C'est-à-dire que tous ces problèmes qui t'arrivaient quand des petits événements qui te titillaient, qui te piquaient comme ça dans la vie, tous ces trucs-là auxquels tu réagissais de manière à vif un peu, tu sais, avant, eh bien là, d'un coup, ils vont en quelque sorte te passer à côté, ils vont ricocher parce que tu vas vraiment être capable de prendre du recul et de comprendre que ces problèmes-là, au final, ce n'est pas la mort et que même si ça ne t'empêchera pas de bosser fort, tu vois. Je veux dire, je comprends que pour des révillants, je ne suis pas en train de te dire que tu ne vas pas bosser et que tu ne vas pas stresser pour les examens, mettons. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas arriver à bosser de manière hyper raisonnée et hyper intelligente, avec un rythme assez poussé, mais tout en enlevant tout le côté mauvais, tout le côté négatif, toute la pression, si tu veux. Tu n'as pas besoin de te mettre toute la pression du monde pour réussir tes examens. Tu as juste besoin de bosser efficacement, intelligemment et régulièrement, et c'est tout. Et en fait, on n'a pas du tout besoin de ce côté de frustration et d'inquiétude mentale. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je vais t'enlever du cerveau, tu vois. Alors, la méthode, c'est quoi ? Ça m'est venu aujourd'hui, mais en fait, ça me vient d'une expérience que j'ai eue dans le désert, dans l'outback, quand j'étais en moto, tu sais. Et en fait, c'est une méthode toute simple pour t'apprendre à prendre du recul. Et on va l'appeler la méthode stellaire, tu vois, la méthode des étoiles, pourquoi ? Est-ce que ça t'est jamais arrivé dans ta vie, peut-être quand t'es allé chez tes grands-parents, à la campagne ou avec des potes, tu vois, j'en sais rien, ouais, à la campagne, dans un endroit un peu éloigné de la ville, est-ce que ça t'est jamais arrivé de te poser sur l'herbe, dans l'herbe, ou même pas, tu restais assis, chacun son délire, et de mater le ciel et de regarder les étoiles. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand tu matais le ciel et que tu regardais les étoiles, que tu distinguais un peu les constellations, ah ben, tu vois, ça c'est état. Ah mais il y a toujours la lumière, bon, on est pas mal. Tu vois, là, elle serait bien, mais mes petites lumières, mes petites étoiles, ce serait pas mal, bref, on va continuer comme ça. Est-ce que dans ces moments-là, t'as pas regardé dans le noir de l'univers, tu vois, en commençant à t'imaginer, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de... Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ? Et c'est quoi cette étoile-là ? Et qu'est-ce qu'il y a ? D'après la science, là, cette étoile, cette étoile que je vois briller, là, en fait, elle est déjà morte, parce qu'elle est à 300 000 à les lumières de moi, et le temps que sa lumière, que la lumière de cette étoile m'atteigne, en fait, l'étoile a déjà péri. Et quand tu regardes, tu regardes les étoiles comme ça, et tu te poses des questions sur l'univers, et instantanément, au bout de quelques minutes, ça te renvoie à toi-même, ça fait une espèce de sorte de mi-armoire. Est-ce que ça ne t'a pas fait ça ? Est-ce que ça ne t'a pas déjà fait ça ? Et c'est là que tu te dis, mais en fait, je suis vraiment une petite poussière, je suis vraiment un tout petit grain dans cet univers, tu vois, et en fait, je ne compte pas, quasiment. Et ce n'est pas que je ne compte pas, mais mon existence est tellement insignifiante, et par conséquent, en fait, tout ce que je fais dans la vie est tellement insignifiant. l'univers, on n'a rien à taper de moi, enfin, le monde ne va pas changer sans moi. Et dans ces moments-là, la plupart du temps, tu as une aptitude à prendre du recul sur tous tes problèmes, sur tous tes problèmes, absolument tous tes problèmes, que ce soit d'ordre sentimental, ou d'ordre, je n'en sais rien, moi, religieux, financier, scolaire, tout ce que tu veux. Et tu arrives à vraiment, vraiment, vraiment remettre toutes ces inquiétudes un peu à leur place, tu vois, autrement dit, autrement dit, nulle part. Elles ne devraient pas exister, ces inquiétudes, parce que tu te rends compte que la vie, elle est courte, tu vois. Et tu n'as tout simplement pas le temps pour te prendre la race pour juste des petits examens qui vont certes te servir à avoir un bout de papier, tu vois, mais qui derrière, au final, toutes les connaissances que tu vas apprendre, enfin, il faut que tu les apprennes, il faut que tu passes cet examen, il n'y a pas de souci. Mais tu n'as pas le temps pour te prendre la tête pour ça, quoi. Et donc, c'est ça, la méthode stellaire, tu vois. C'est ce qui consiste à faire. Alors, moi, je te conseille la façon suivante, tu vois, ça se fait tout simplement en deux étapes. C'est que quand tu sens que ta tête est trop prise dans un problème, tu vois, que tu t'es trop plongé dans une matière, dans un module, dans tout ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, parce que là, clairement, je ne trouve pas de terme, tu vois. Pas de terme pour le schmilblick. Mais quand tu sens que toute ton attention est un peu trop focalisée, que tu t'es laissé aspirer par un problème, ça veut dire que tu as perdu de vue la, comment dire, la grande photo. Ils appellent ça « the big pictures » en anglais, tu vois. Et c'est dans ces moments-là où il faut apprendre. Déjà, étape 1, il faut apprendre à reconnaître ces moments. Et étape 2, il faut apprendre à prendre du recul sur les moments. C'est-à-dire que, voilà, quand t'es drainé dans cette espèce de siphon comme ça, parce que ça t'entraîne et ça commence à te fourrer le cerveau un peu vraiment comme une perceuse, et du coup, tu deviens agressif envers tes parents et t'envoies ta copine chier, parce qu'il faut absolument que tu sortes de ce problème. Et plus t'y penses, plus ça s'envenime, plus c'est la merde, quoi, tu vois. Et ça ne sert à rien. Et dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille, étape 2, tu fermes ton livre, tu sors sur ta terrasse, tu prends ta voiture si t'en as une, tu vas au bord de la rivière de ta ville si t'en as une, je ne sais pas, mais tu te démerdes pour aller dehors la nuit, et tu regardes les étoiles. Et tu te souviens que t'es une merde. Non, je plaisante, je ne suis pas en train de dire du tout que t'es une merde. T'es pas une merde, au contraire, tu comptes beaucoup, mais tu te souviens que le truc dans lequel tu t'es fait aspirer, un peu comme un aspirateur Dyson, tu vois, parce que le truc, c'est quand même puissant, quoi. C'est comme Dyson, en fait, ça t'aspire d'une puissance, et c'est dur d'en s'en sortir. Eh bien, ça vaut peut-être pas la peine que tu mettes autant d'inquiétude là-dedans, tu vois. C'est ce que ma mère dit souvent, elle dit « baisse l'importance, les gones, ça ne sert à rien que tu mettes autant d'importance dessus. » Eh bien, c'est ça l'idée, baisse l'importance. Et je lisais un bouquin tout à l'heure d'un gars qui a une méthode bien plus hardcore, mais lui, il se dit « quand j'ai perdu de vue la big picture, j'imagine ma mère en train de mourir, et j'imagine la sensation que c'est beaucoup plus hardcore, je te l'avoue, mais je trouve que c'est pas mal sur le concept. » J'imagine ce que ça me ferait là de recevoir un appel de mon père ou d'un proche qui me dit « ouais, ta mère est morte. » Comment tu te sens là ? Est-ce qu'il a résisté là, ton petit problème, ta petite inquiétude de ne pas avoir ton examen ou d'avoir tout le truc à réviser ? Mais je pense pas. Donc c'est une bonne idée de prendre du recul des fois et ça peut vraiment servir. Moi, je te l'ai dit, je suis vraiment un grand arrêt et je pense que j'ai beaucoup progressé là-dessus, notamment grâce au road trip, parce que c'est vrai que quand t'es dans du rien, tu te rends compte que t'es rien au final. et tu te rends compte que tous les petits problèmes, ils sont rien et que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue si tu te concentres que sur l'important, si tu restes focus sur ce qui compte le plus, comme dit Anaïs. Anaïs, c'est une abonnée que j'ai eue au téléphone il n'y a pas longtemps pour discuter un peu de YouTube et tout. Enfin bon, bref. Donc voilà. Ouais, fais ça. Regarde les étoiles et prends du temps pour toi un peu. C'est jamais bon d'être trop aspiré dans quelconque domaine que ce soit. Il faut apprendre à se détacher des choses, il faut apprendre à faire des breaks. J'arrête pas de le dire à ma copine parce qu'elle est toujours à fond dans les révisions des partiels parce que ça a révité tout et je lui dis mais... Enfin, je ne suis rends pas le mieux placé pour dire ça parce que moi aussi j'ai mes moments et moi aussi j'aurais besoin qu'elle me le rappelle des fois, tu vois, mais je lui dis Léa, ça ne sert à rien. Il faut que tu décomposes le truc et surtout il faut que tu te laisses du temps pour te reposer. Il faut que tu te laisses du temps pour réfléchir à établir une stratégie, à établir un truc intelligent. Tu vois, moi je lui donne des conseils là-dessus sur les études parce que c'est vrai que moi c'était le dernier truc qui me prenait la tête mais moi c'est la même chose sur les vidéos. Enfin, je suis complètement taré quand il s'agit des vidéos et de ma vocation, quoi. Enfin, tu sais, on en parle souvent et c'est vrai que des fois j'ai du mal à me détacher comme ça à laisser aller, tu vois. Genre des fois... Ouais. Donc voilà. Bon, moi je vais te laisser là. Demain je rebosse à 11h. C'est un peu plus tendu quand je bosse au resto là. Tu vois, je viens juste de rentrer. Il est 23h. Mais maintenant il est quoi ? Il est 23h49. Donc ouais, tu vois, ça me laisse une petite fenêtre d'une demi-heure pour faire le podcast. Peut-être le monter et aller pioncer, quoi. Non, je le montrerai demain matin, je pense. Donc voilà, moi je vais te laisser là. Je te dis à la prochaine. Ajoute-moi sur Snapchat ici. Et pour tous les nouveaux arrivants, suivez la page Facebook parce que c'est là que... En fait, c'est là qu'il y a toutes les nouvelles informations et tous les nouveaux trucs qui se passent en direct, quoi. C'est là que je poste tous les trucs au jour le jour un peu. Donc si tu veux en savoir un peu plus, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu peux aimer la page Facebook et on se retrouve là-bas, quoi. Moi, je te dis à la prochaine en espérant qu'on ait un peu plus de lumière. Tchao !